Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient peut-être en train de suivre ce qui allait se passer hier au tribunal de la 17e chambre à Paris, où je me suis rendu seul. J'ai été attaqué de façon fallacieuse. En fait, j'étais bien au tribunal seul, sans avocat, puisque j'avais un avocat, on va dire, dans le département des Ardennes, qui n'a pas fait du tout son travail depuis 2-3 ans, on va dire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où je me suis trouvé accusé, alors que c'était nous qu'attaquions au départ. Et là, dans ce cas de figure-là, ça s'est très très bien passé. Donc je me suis retrouvé attaqué en face par un avocat qui défendait la partie adverse, dont le président de cette partie, de cette activité-là que vous connaissez tous, de MLM, n'était même pas eu la délicatesse d'être présent. Et donc j'ai eu la chance, au travers de la défaillance de l'avocat que j'avais avant, de rencontrer Julien, qui m'a préparé vraiment des conclusions très importantes qu'on a pu remettre au tribunal, avec des points très très importants aujourd'hui. Et donc j'ai eu la chance de profiter du travail de Julien, qui n'était donc pas là dans la salle d'audience. Donc je le répète, j'étais bien seul. Et pour ceux qui se posent des questions, ça s'est très très bien passé. Ça a duré presque deux heures d'audience. J'ai presque parlé pendant deux heures avec l'autre avocat, à tel point que le procureur de la partie adverse n'a rien eu à dire à la fin. Et donc là, ça m'a été mis en délibéré, mais c'est très très bien passé. Je vais laisser la parole à Julien, parce que là, du coup, on est en train d'attaquer sur l'avocat de la partie adverse, qui va se ramasser des plaintes ou diffamation devant le tribunal comme témoin. Donc là, je laisse la parole à Julien, qui va continuer à vous expliquer ce qui s'est passé. Ah oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis à Paris, comme je l'avais annoncé sur mes réseaux, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on a rendez-vous avec, on va dire, une grande partie, pardon, on a été coupé par une grande partie des résistants, puisque je fais partie du MPI 7, un mouvement citoyen, parce que vous le savez tous, la France, c'est le chaos, et nous allons droit dans une guerre, donc là, c'est pas pour rigoler. Et en même temps, je suis monté aussi pour Noël, qui avait un procès, on s'est connu, donc, après qu'il ait eu des problèmes, avec un avocat véreux, parce que vous savez tous que les avocats, ils sont tous, la plupart, ou franc-maçons, et qu'en dessous, bien entendu, les dossiers ne les traitent pas, et vous vous retrouvez vous-même en difficulté. Donc là, j'ai ici les conclusions que j'ai faites. Je lui avais dit à Noël que ce n'était pas la peine qu'il ait d'un avocat, puisqu'on vous dit tout le temps qu'en pénal, vous avez l'obligation d'avoir un avocat, ce qui est complètement faux. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne vous oblige pas d'avoir un avocat au pénal, bien le contraire, et donc, je rappelle quand même que la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il a pu se présenter, et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, puisque c'est là qu'on peut parler tranquillement, et Noël a eu un comportement très bien, en plus des conclusions, en plus qu'il a parlé, donc ce n'est pas facile, mais les magistrats sont très sensibles quand vous vous présentez plutôt au procès, ce qui n'est pas le cas de la partie adverse, qui est connue, on va dire, cette société, je ne vais pas dire le nom pour l'instant, qui est connu pour ses excès, qui est connu pour des escroqueries, qui a été mis en cause à plusieurs reprises par les journaux français, donc, si vous voulez, ils attaquent les gens, parce que, comme ça, ça cache toutes les infractions pénales, grosses infractions pénales qu'ils ont faites, et ils attaquent toujours les petits. Alors, je dis à tous ces gens qui veulent me contacter, vous vous contactez au travers de MPI 7, vous allez avoir dans le descriptif le lien contact-mpi7.fr, et là, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de l'association. Donc, cette association, elle est là pour défendre les gens, elle est là aussi pour assembler, et elle n'est pas pour rigoler. Voilà, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je vis jusqu'au bout des choses, et que quand je fais des conclusions, je les tords, quand il y a des documents, bien entendu, il faut avoir des arguments, on ne peut pas attaquer quelqu'un si on n'a pas les documents, si on n'a pas des preuves répringables. Donc, là, Noël, en plus, a déposé, puisque je lui ai fait d'autres conclusions, au moins 4-5 plaintes supplémentaires, elles ont été prises auprès du doyen des juges de Paris, et je peux vous assurer qu'ils ne vont pas rigoler pour faux, visage de faux, association de malfaiteurs, etc., et surtout dénonciation calomnieuse, parce que c'est de la dénonciation calomnieuse. Ils vous accusent, vous, les petits, comme ils ont le politique, vous les voyez bien, et puis après, ils renversent la situation, ils vous font passer de voyous alors que c'est eux les voyous, on le voit, eux, ils se sont mis en examen, ils ont le politique, mais ils ne vont jamais en prison. Par contre, vous, si vous traversez, ouh là là, au feu vert, ça c'est grave. Donc, ça a été une journée très importante pour Noël, qui, comme tout être humain, ne connaît pas le droit, et ce qui est normal, donc quand on parle de procès, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais rien eu, il est agriculteur, ce qui ne veut pas dire que, dans la vie, on peut être agriculteur, un voyou mort, mais moi, je l'ai vu fonctionner à travers sa famille, bon, voilà, il vit d'un village de 50 habitants, travaille toute la journée, un mec honnête, donc, à partir de là, ils sont tombés avec moi sur un os, et je ne lâche rien. Donc, je dis aux gens qui veulent me contacter, il y en a peut-être beaucoup, parce que j'ai fait gagner un procès à quelqu'un, notamment parce que son avocat, son avocat, pardon, n'avait pas fait son travail, et j'ai fait engager sa responsabilité civile de cet avocat, dans les rots, donc, effectivement, la personne a gagné 200 000 euros, puisque l'avocat n'avait pas fait son travail, il a été obligé d'engager sa responsabilité civile. Donc, le bâtonnier, il y a des bâtonniers qui sont aussi honnêtes, il ne faut pas croire qu'ils sont tous mal honnêtes, la preuve, c'est qu'il lui a donné raison, et qu'elle a été dédommagée, suite à la faute professionnelle de l'avocat, mais je vois que vous êtes des dizaines, des dizaines, des millions de personnes à souffrir du comportement des avocats. Donc, je vais faire d'autres vidéos, vous expliquer comment on dépose plainte, comment on peut saisir le bâtonnier, et quels sont les arguments. Et après, vous pouvez me contacter, parce qu'effectivement, dans une vidéo, on ne peut pas tout dire. Il y a plusieurs aspects, donc, là, c'est important de vous expliquer, parce que les avocats, ils sont soumis au code d'éontologie, et ils oublient. Vous comprenez ? Ils oublient souvent, pour des conflits d'intérêts, et ils vous font payer, et puis après, ils se mettent d'accord avec l'avocat adverse, pour vous faire perdre les procès, parce que chacun, ça, je le prends, ça, tu le prends, ça, tu gagnes, on connaît l'histoire, vous savez que je ne vous demande pas. Donc, voilà, je vous dis, date de mai, en plus, samedi, nous ferons des directs, puisque je ne serai pas à Paris avec Noël. Je ne vous dirai pas, on était invités, donc, dans un gros meeting, un meeting qui va, c'est là, c'est pour sauver la France, c'est autre chose. Donc, la France, il faut la sauver, parce que c'est le chaos complet, c'est ces mensonges, on n'en peut plus, ces partis politiques, c'est tous les mêmes, ils s'invitent entre eux, un matignon, ils mangent entre eux, M. Macron invite là, mais ça ne les empêche pas de venir manger, et surtout de ne pas demander la destitution de M. Macron, et de vous faire croire qu'ils vous défendent, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est les mêmes, c'est un sac de poubelle, on peut les mettre dans une poubelle, ils ont le même état d'esprit, ils ont le même discours, ils font la plupart les mêmes écoles, et surtout, ils font tous partie de la caste des francs-maçons, et vous pensez bien qu'entre francs-maçons, les frères, ils ne se mangent pas entre eux, aujourd'hui, le cancer du monde, et le cancer de la France, c'est la francs-maçonnerie, la république, c'est la république des francs-maçons, en ce qui me concerne, notamment, les dossiers du Rocher, puisque je suis monté pour ça aussi, les dossiers du Rocher, qui impliquent des magistrats, des hommes politiques, des avocats, en France et Monaco, je voudrais dire, donc, m'adresser, là, c'est une affaire franco-monégasque, au prince Albert, de lui dire, très simplement, de révoquer immédiatement, le juge Raymond, Raymond, à Monaco, qui est devenu procureur, qui est impliqué dans cette affaire, et madame Sylvie Petit-Leclerc, qui est actuellement, on va dire, l'équivalent du ministre de la Justice, et qui est de nationalité française, qui est une magistrate connue, et donc, de les dégager le plus rapidement possible, parce qu'il va y avoir des remous, outre les perquisitions qu'il y a eu dernièrement, concernant ces personnages, je dis simplement, que je vais rendre publics tous les noms de ces gens, attention, c'est un tremblement de terre, parce que, c'est des plaintes, c'est des informations judiciaires ouvertes, ceux qui ont voulu, me traîner dans la boue, dans cette affaire, je leur dis, vous allez vivre, l'enfer médiatique, l'enfer judiciaire, en tout cas, merci à tous, à très bientôt, et simplement, c'était une petite vidéo de mise au point, merci à vous, passez une bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, de sauver la France, et de vous adhérer au MPI 7, merci à vous. – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501,